Avec le fait Média du jour, vous n'avez pas pu passer à côté, tous les médias en parlent depuis hier soir, c'est Apple qui a présenté hier ses deux nouveaux modèles de téléphone lors d'une grande conférence de presse très attendue, un exercice de communication assez classique pour Apple, mais comment le décrypter ? Et puis est-ce que ça marche toujours ce type de communication depuis la mort du fondateur Steve Jobs ? Bastien Millot bonjour, avec vous on va revenir sur cette conférence de presse qui était très attendue par les médias du monde entier. C'est le moins qu'on puisse dire et donc c'était hier, presque un an jour pour jour après la présentation de l'iPhone 5 qui était l'année dernière à peu près au même endroit au mois de septembre, qui a débuté la conférence de presse vers 19h qu'on appelle la Keynote, le nom de la grande messe organisée par la marque Apple lorsqu'elle dévoile au monde entier ses nouveaux produits, un événement qui a tout de suite enflammé le web et les réseaux sociaux puisque des sites spécialisés assez logiquement, mais aussi de nombre de sites généralistes ont proposé le contenu minute par minute, dont le vaut Jean-Marc, comme pour les plus grands événements politiques ou stratégiques internationaux, c'est donc que ça montre l'ampleur du phénomène et les internautes étaient même alertés par le petit signal que Julie connaît par cœur, ce qu'on appelle les « push », c'est-à-dire les alertes sur leur téléphone portable. Un message que vous recevez pour vous alerter d'un fait d'actualité, c'est la preuve de cette dimension planétaire de cet événement de communication. Et puis c'était aussi un événement très attendu pour la marque, une marque qu'on dit un peu en perte de vitesse ces derniers mois depuis la disparition de son fondateur il y a deux ans, manque d'innovation, perte d'imagination. Et un Apple qui est un peu à la traîne, Jean-Marc, sur le marché mondial des smartphones, ne représente plus aujourd'hui que 14% des ventes mondiales alors que c'était 20% il y a deux ans, alors que son principal concurrent Samsung représente désormais 33%, il était à 19% il y a deux ans, donc il y avait de quoi bosser et c'était pour ça que cet événement de communication était aussi important. Alors comment analyser la communication d'Apple hier soir ? Alors c'était une communication parfaitement rodée et très calibrée pour nous faire découvrir non pas un mais deux nouveaux iPhones et là je prends ma rubrique téléachat pour essayer de concurrencer ma voisine Julie mais ça va être très très difficile devant l'impératrice incontestée du téléachat. Donc il y a eu deux iPhones qui ont été présentés, un modèle qui avait d'abord été annoncé comme étant low cost, alors low cost Jean-Marc tout est relatif. C'est relatif chez Apple. Oui parce qu'un low cost à 599 euros, on peut se dire que ça laisse de la marge pour le reste. Alors qu'est-ce qu'il a de low cost ce modèle ? En fait il a les mêmes fonctionnalités que l'iPhone 5, un meilleur appareil photo et un côté un peu plus ludique et puis il se décline en cinq couleurs, bleu, vert, rose, jaune, blanc, ça permet à chacun de personnaliser un peu. Et en même temps que ce modèle low cost, on a présenté un modèle haut de gamme qui lui a une grande innovation, c'est qu'il reconnaît les empreintes digitales de son propriétaire. Donc seul le propriétaire peut le déverrouiller. Donc ça vous allez l'acheter tout de suite. Alors attention, il coûte jusqu'à 899 euros, Julie. Il va falloir casser votre tirelire. Je suis emprunté. Ça c'était pour la partie téléachat. En ce qui concerne la communication proprement dit, évidemment les annonces faites hier ont fait la une de tous les journaux en France. Une pleine page dans le Parisien, une demi-page dans le Figaro, la une des échos. Donc l'effet est garanti. Et puis c'est tout bénéfice pour la marque. Jean-Marc, Apple n'a pas déboursé un euro pour en faire la publicité. C'est uniquement de l'information qui est relayée dans toute la presse. Donc c'est un événement planétaire et en plus extrêmement low cost. Puis pour le coup pour la marque qui n'a pas besoin d'investir dans des budgets pharaoniques. Ensuite, on a remarqué le sens du teasing et l'utilisation de la rumeur, notamment sur ce fameux appareil low cost. On a fait monter le désir chez les consommateurs. On l'a fait monter chez les journalistes. On a tenu longtemps secret la date de la conférence de presse pour être certain que évidemment l'effet de surprise serait garanti. Et puis on utilise la communauté des utilisateurs Apple pour faire le buzz par le biais des réseaux sociaux. Les clients sont les meilleurs ambassadeurs de la marque. Donc c'était extrêmement millimétré et c'était évidemment plus que réussi. Alors l'effet est-il toujours le même malgré la disparition de son éditeur fondateur Steve Jobs ? Alors en termes de marketing et communication, clairement oui. On utilise les mêmes recettes, la même scénarisation, la même utilisation des réseaux sociaux et ça fonctionne. On a plutôt tendance à croire que le PDG est moins charismatique que son prédécesseur. Un Tim Cook qui a eu la lourde tâche de succéder à Steve Jobs. Les commentaires sur ses prestations sont toujours beaucoup moins dithyrambiques que ceux de son prédécesseur. Et puis c'est surtout un pari industriel et économique puisque Apple lance deux modèles simultanément et fait donc le pari à la fois de la diversification et du très haut de gamme. Mais vous voyez Jean-Marc, quelles que soient les innovations, les nouvelles technologies ou les applications révolutionnaires, rien n'égalera. Notre application à nous à Europe 1, celle qui fait le bonheur de son auditeur depuis plusieurs décennies. Je veux bien sûr parler de Julie, notre meneuse de jeux favorite qui vous donne l'heure à la seconde.